Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En fin du soleil, on va pouvoir en profiter, mais en attendant, on va préparer un bon gâteau pour le goûter après une belle balade. On va réaliser un gâteau magique un peu différent. Il sera façon tarte au citron meringuée. C'est une recette que j'ai voulu absolument tester. J'adore le goût acidulé du citron associé à la douceur de la meringue. J'espère que cette recette vous plaira. N'oubliez pas les pouces bleus et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, on passe tout de suite à la recette. Pour réaliser la meringue italienne, on aura besoin de 120 g de sucre, 2 blancs d'œufs et 40 g d'eau. On récupère le zeste du citron. Je prépare déjà le moule en recouvrant le fond avec du papier cuisson. On verse les zestes dans le lait et on le fait chauffer jusqu'à ce qu'il soit tiède. Dans 2 saladiers, on sépare les jaunes et les blancs. On mélange les jaunes avec le sucre. On récupère le jus du citron. On ajoute le sucre vanillé et on fouette le tout. On verse le jus du citron et on continue de fouetter. On ajoute maintenant le beurre fondu. On ajoute la farine et le sel. On vient verser délicatement le lait auquel on avait ajouté les zestes de citron. Et pour ne pas que ça éclabousse trop, je termine en mélangeant au fouet. Ensuite, je monte les blancs en neige et je viens les incorporer délicatement à ma préparation. On va voir que ça se passe. Toute la farine est de la farine. On va voir que ça se passe. On va voir que ça se passe. Et je termine en mélangeant au fouet pour avoir une préparation bien homogène. Je verse la préparation dans un moule de 24 cm de diamètre. Et ça part en four à 150 degrés pendant 50 minutes. Une fois le gâteau refroidi, on peut le démouler pour le déposer sur un plat de service. Le fond du gâteau est blanc, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il y a plusieurs couches différentes. On va préparer la meringue italienne. Pour cela, on prend les deux blancs d'oeufs. Ensuite, on verse l'eau dans une casserole. Le sucre. Et on fait chauffer jusqu'à 118 degrés. Dès que le sirop atteint les 118 degrés, on commence par fouetter les blancs. Et dès qu'il commence à mousser, on verse le sirop, enfilé, le long des parois du saladier. On fouette à vitesse maximale pendant 10 minutes. Et on obtient un joli bec d'oiseau. J'en ai même 3. On va maintenant pocher la meringue italienne. J'utilise une douille cannelée. Et maintenant, on peut commencer le pochage. Alors là, on se fait plaisir. Chacun laisse libre cours à sa créativité. Alors moi, j'ai poché des petites meringues tout autour du gâteau. Et au milieu, j'ai eu envie de faire des petits pics. Voilà, maintenant, on peut faire dorer la meringue soit au four en position grill pendant quelques secondes à 170 degrés ou bien au chalumeau. A la découpe, on distingue les 3 couches et on passe à la dégustation. C'est frais et fondant et légèrement acidulé. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada